bonjour à toutes et bonjour à tous il est il est très précisément 11 heures et vous êtes en direct sur la page facebook de viastel vous l'avez vu derrière la caméra emmanuel léopold qui vous a montré les agrumes en fait ça se passe ça se passe aujourd'hui et demain ça se passe à bastelli catch la fête des agrumes pour nous en parler c'est la 14e édition on va on va rejoindre le président on dit le président jules oui on va rejoindre le président jules bartoli 14e édition ça se passe bien très très bien ça a commencé quand ce matin ce matin à 9 heures on a déjà eu la foule à 8 heures il y avait déjà du monde mais déjà bon alors ne vous inquiétez pas il ya un parking vas-y fait la promo il ya un parking il ya des navettes il ya des personnels pour vous accueillir personnel charmant bien sûr et tout ça pour faire plaisir à tout le monde on a vu à l'entrée les deux demoiselles c'est deux euros l'entrée pour les deux jours on m'a dit c'est toujours avec une tombola en plus et en plus à tombeau là et en plus vous êtes partenaire avec la marie d'eau on va aller faire le tour voilà je regarde mon téléphone parce que comme on est en direct on va récupérer nos amis internautes n'hésitez pas il ya jules il ya les exposants il ya des agrumes en fait j'ai manu qui vient de se prendre un petit coup d'agrumes dans la tête c'est pas grave c'est pas alors manu commence déjà avec la bb oui les 11 heures c'est presque l'heure de manger elle commence déjà pensé à manger tiens la poste la poste aussi est présente c'est la poste je suis obligé il ya ma postière il ya ma postière qui partient en courant parce qu'elle voulait pas qu'on la montre voilà eux aussi ils sont présents ils jouent le jeu et c'est plutôt sympa alors tiens on commence puisque tiens ici c'est qu'il juillet alors ici c'est le squartine squartine du fromage du brooch et la demoiselle elle s'appelle son prénom maintenant tu es mal retrouvé je suis pas bien là bonjour bonjour prénom l'airien c'était facile et on peut trouver ici dès qu'on rentre dans la foire dans le pardon dans la fête l'un des premiers stands c'est vous on peut trouver chez vous du brooch du fromage du brooch où on passe des oranges des citrons de la confiture de figues histoire de vous mettre en appétit dès qu'on rentre comment vous avez sélectionné c'est des gens de en général plus ou moins de la région de la région et puis bon on les connaît on sait très bien la qualité qu'ils font avec leur brooch au fromage et donc on essaie de privilégier ça aussi c'est ça qui est important c'est d'avoir la traçabilité des produits et de savoir faire travailler un peu tout le monde le soleil se lève tout le monde le matin on continue tiens félix thor ça nous parle ça félix thor c'est la charcuterie thor ah ben on les connaît un peu je crois je pense oui voici ce qu'il est alors alors ça ce qui a de bien avec les torts c'est c'est que quand on va voir le patriarche il nous dit vois le jeune quand on va voir le jeune il nous dit va voir le patriarche il a été plus rapide que toi 14e édition c'est la première fois deuxième fois depuis le début que tu es là 13 mois non moi c'est la 3 4e fois mais vos parents c'est la 13e fois est-ce qu'il faut encore te présenter oui alors présente toi casalonga roubain je travaille en associé avec félix thor on fait du porc nostral ça fait 24 mois d'affinage je crois celui ci jean moi il a 24 mois d'affinage après ça peut aller au dessus mais on a descendu que du 24 il y a du 6e filatel un peu de pensée de oulette que des bons produits et on va faire un gros bisou à marina qui nous regarde sûrement on fait aussi puisqu'on est en direct un gros bisou à pardon à claudine vincente qui nous fait des bisous à olivier belbineau de rcfm nos confrères qu'on embrasse à henri qui nous fait un gros bisou depuis le portugal à claudine qui nous fait déjà des mais oui comme nous claudine non vincente jean marie renucci nous embrasse depuis toulon il ya don marco qui nous embrasse depuis moriagne il ya nanette qui dit c'est bien pour nos producteurs on va encore en parler avec jules oui c'est bien pour nos producteurs il ya fabri dio henrique et bonjour et qui lui nous embrasse depuis depuis c'est ce petit ça c'est la christine la maman d'accord ça c'est quoi ce drapeau bonjour depuis la belgique merci manu josé je suis là et je vous remercie à vous il ya fréquence à mort j'écoute depuis mon exil anna sousa nous dit est ce que c'est à bastia non non c'est à bastille 4 alors si une seule personne qui regarde ce live ne sait pas où est bastille 4 vous sortez votre sortie d'ajaccio vous prenez direction presque bastia arrivé au rond point de bastia vous prenez direction portiche vous avez bifurqué sur la droite vous passez vous arrivez vous arrivez en face de la mairie vous êtes en face du tabac vous êtes à la fête des agrumes un régal pour les yeux nous dit stéphanie merci anna nous fait de gros bisous depuis paul bien dominique je passe cet après-midi sans faute si mon paul qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui nous dit le prisout de tort c'est top je me souviens laurent on en avait dégusté avec toi lors d'un événement particulier miam un régal nous dit bris bris bisous bisous d'agosta bonjour michel sans touch nous fait des gros bisous et ont avec nos produits course thérèse nous fait un coucou d'ajaccio bisous depuis salandre bisous des vosges bisous du 65 manon merci un coucou depuis follet tiens elle est là manu fait vite un plan elle est en train de partir c'est notre postière il faut y aller trop tard les parties on la retrouvera jules on parle beaucoup là on voit sur les gens des 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 producteurs de la qualité des produits c'était ça la charte alors oui le point d'accroche c'est les agrumes mais pas que il ya des produits transformés à partir des des agrumes mais pas seulement il ya aussi des canistrés sans agrumes des des apéritifs aux oignons c'est l'idée de la fête des agrumes c'est des produits de qualité des produits terroirs des produits locaux en fait on ne veut pas de revendeurs non ce qu'on veut c'est les producteurs que ce soit d'agrimes ça soit dans la pâtisserie tout ce qu'on veut quoi dolce in austral regardez ce cake aux agrumes c'est une tuerie j'en ai bu son j'en ai mangé un petit bout tout à l'heure avec le café c'est un délice n'ayez pas peur on va pas venir vous embêter il ya déjà la dame qui nous fait des signes du style je veux pas parler mais non on va on va pas venir vous embêter en direct ça se fait pas bonjour votre prénom marie ange vous avez joué le jeu des cakes aux agrumes c'est normal mais oui c'est normal vous avez fait exprès pour le pour la fête oui voilà et vous êtes là jusqu'à demain soir parce que des gens me demandent c'est seulement aujourd'hui non non c'est sur deux jours il faut venir c'est de l'entrée le ticket d'entrée pour les deux jours montre moi qui tu veux tu veux me présenter l'atelier des rêves avec encore des agrumes bien entendu des biscuits des yaourts maison au bon lait de brebis tiens je connais pas qui c'est qui fait ça qui j'ai embêté pour parler des yaourts allez hop je fais le tour parlez moi des yaourts vous pouvez pas faire autrement on est en direct donc si vous dites non on entend non moi comment ils sont faits où ils sont faits depuis quand et et tout ça et comme pourquoi ils sont délicieux alors nous on fait des yaourts au lait de brebis c'est notre propre élevage on est sur la commune d'okana et on transhumé l'été au pot aussi à deux heures du marge de marge du valdez et donc ces petits yaourts ils viennent de ma fille qui va bébé je me suis dit que je préférais faire mes yaourts maison avec le lait de l'élevage et on a retrouvé un nouveau goût donc c'est un produit c'est presque pas un produit laitier c'est un dessert c'est très onctueux et contre toutes les idées reçues c'est doux au bout c'est doux en bouche si on veut en savoir plus elle est à la fête des agrumes jusqu'à demain soir et on peut goûter je suis sûr qu'il ya un yaourt on peut goûter il est là excusez moi trop tard je suis en direct on est trop tard en fait en fait jules ce que je fais moi le but c'est de goûter tout à chaque fois mais en plus avec l'excuse de dire c'est pour professionnel on continue avec bien sûr corsica essence et les macarons et si on allait il ya oui tu veux qu'on parle de un moutard de corse et oui en plus on se connaît on s'était déjà croisé il ya quelques années vous êtes au téléphone continuez continuez c'est en pleine orientale du côté de oui nous sommes sur linguisette sur linguisette il semblait bien oui la seule moutarde c'est vous que vous aviez planté des moutardiers au début vous faisiez venir des graines et ensuite vous aviez planté vos propres moutardiers et voilà maintenant on s'est bien installé ça nous rajeunit pas tout ça ça marche bien maintenant ça marche très bien les petits pots de moutarde de corse alors il y avait la traditionnelle mais il y avait aussi aux herbes à la myrthe à la clémentine à la noisette on a 15 variétés et je me souviens vaguement de la moutarde fraîche c'est assez impressionnant parce qu'on n'a pas l'habitude de la moutarde fraîche celle qu'on mange d'habitude elle a tout le temps quelques mois de la perdue de sa force et c'est vrai que c'est assez impressionnant on vous trouve ici à la fête des agrumes mais sinon on peut vous acheter aussi dans la région là-bas du côté de linguisette je sais au petit marché de folleil je sais que vous y êtes oui le marché de bravonne on y est on fait les foires sur la plaine on fait sur le sud à jaccio mais vous avez aussi une page internet non facebook non voilà mais je n'ai pas de site non mais vous avez votre page facebook voilà bon ben alors et vendu dans tous les bons magasins en corse la moutarde merci manu j'étais passé sans regarder les macarons on dit bonjour aux macarons de chez bj macarons ils sont ils sont qui j'embête pour bj c'est j'aime bien chaque fois c'est jamais moi c'est monsieur et monsieur dit non c'est madame monsieur vous êtes le plus près ce que vous avez obligé parce que après il faut qu'on continue en fait qu'on voulait on est en direct voilà comme ça c'est fait qui c'est qui fait les macarons ben voilà vous trois et vous les faites où on les fait dans un atelier avec des bons produits avec des produits frais que des fruits frais et des fruits de chez nous voilà et dit ah c'est fait merci est-ce qu'on allait est ce que tu pourrais me dire où est le stand de l'inra parce que c'est important les amis on va y aller parce que on était allé les voir les producteurs du village aussi tu vois et bastidi catch quand on voit écrit on voit écrit pitilogne on sait que c'est un peu du village la famille pitilogne de bastidi catch bien entendu l'inra on est allé les voir vous travaillez beaucoup avec l'inra tous les ans ils sont là en fait travailler beaucoup parce qu'ils nous donnent des bons conseils tu comprends on fait un coucou à simone riola qui travaille à l'inra et on n'est pas encore on n'est pas encore arrivé on entend déjà michael comment ça va en forme nos amis de l'inra on était venu vous voir lui escape comme d'habitude oui lui aussi comment vas-tu ça va et toi on t'avait vu dans ton laboratoire à l'inra et on te retrouve ici à la fête des agrumes c'est logique oui moi ton prénom parce que sinon je veux dire alors c'est bruno tom voilà logique d'être ici à la fête des agrumes alors logique parce qu'en fait c'est malheureusement enfin heureusement pour la le sud et malheureusement pour le pour la haute corse en fait c'est la seule fois des agrumes qui existent en corse malgré en fait la la richesse de la corse niveau tu vas pas commencer à nous faire un conflit haute corse corse du sud dis moi la seule la seule fois des agrumes qui existent maintenant c'est la ford et je rappelle que quand vous mangez des clémentines les seules clémentines nationales c'est les clémentines corse puisque c'est la seule région de france qui est la clémentine bruno qu'est ce que tu es en train de couper alors je suis en train de couper le pamplemousse du timor donc qui est montre nous un peu c'est quoi ça alors c'est un des parents des agrumes il s'appelle le pamplemousse donc en fait cette variété c'est le pamplemousse du timor à ne pas confondre avec le pomelo qui est commercialisé sous le nom de pamplemousse rose voilà là c'est de pamplemousse donc pamplemousse pamplemousse le vrai le vrai un peu plus tu as peur comment il est ce vrai pamplemousse excellent bien on connaît plutôt ça en général quand on dit pamplemousse voilà ça c'est du pomelo le pomelo c'est un pamplemousse c'est sûr ah oui c'est le pamplemousse de bali celui-là jules milou regarde tu es obligé jules je suis obligé de continuer à faire mes petits coucous à manon qui nous fait un coucou depuis 65 à christelle qui nous embrasse depuis folé il y a patrick qui nous fait un bonjour depuis l'île de la réunion coucou patrick il ya jean-françois qui nous dit coucou jeff gros doux janine demain aussi elle y est la foire oui c'est une fête c'est la fête des agrumes et oui elle y est aussi demain de 9h à de demain 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 à 18h est ce qu'on peut y manger bien sûr il ya de quoi manger on est on a un service à midi qui qui offre de quoi manger quoi françoise morelli oh super fort je viendrai pas mais il faut combien de temps depuis bastia il faut deux heures un quart d'heure cinq minutes écoute 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 françoise prend la route en un quart d'heure tu y es bon allez soyons un peu plus honnêtes il faut bien deux heures mais c'est pas grave ça fait une belle balade marie ribet la santouche nous fait miam bonjour de portiche nous dit claudine suzanne nous redemande où c'est où c'est à bastellicatch suzanne jean-luc nous embrasse les agrumes en fait nous répondent de bastia 2h30 non deux heures c'est avant d'arriver à jaccio bisous de cujelépins c'est bien c'est magnifique gros bisous bribery de cujelépins bisous à tous nous dit nadine et le cholestérol alors alors oui on peut manger la charcuterie de thor et ensuite deux trois agrumes ça fait baisser le cholestérol joël nous embrasse depuis avignon suzanne nous demande si demain c'est aussi ouvert la réponse est oui gros bisous depuis les pyrénées orientales geneviève merci claudine gros bisous françoise est ce qu'on peut loger facilement y'a-t-il un hôtel françoise nous demandent à bastellicatch tout à fait oui en dessous l'hôtel l'hôtel vieux ranch on va ah oui c'est sûr voilà d'éthique du côté éthique voilà de l'autre côté de bastellicatch attend pour moi oui qui tient manu on ne voyait plus excuse moi alors oui il ya un hôtel excusez moi c'est vrai que comme c'est pas vraiment dans le centre du village je l'avais oublié mais il ya un hôtel le ranch un motel un motel et puis il ya le motel le vieux chêne sur la route de bottachine et l'oranger l'oranger je crois qu'il n'y est plus il n'ouvre que l'été non bon on y va allez on ya manu qui nous dit bon c'est bien l'inra bon l'inra continue à bosser à bientôt bruno l'inra c'est important c'est l'institut de recherche des agrumes et c'est vrai qu'on travaille beaucoup on fait un qu'un des produits des confitures celui et bonnie virginie bonjour ça va bonjour la confiture confiture délicieuse de chez brunini fait à bien entendu elle aussi à partir d'agrumes entre autres tout à fait d'agrumes de la région la région c'est une grosse région à agrume alors c'est vrai qu'en plaine orientale quand on pense lémentine on pense bien entendu à la plaine orientale à l'ingwitz et à toutes ces régions les gros producteurs sont là haut les gros producteurs sont là haut mais concernant les agrumes c'est du catch puis quand on monte sur au cana sur tol il y avait il y avait pas mal d'agrumes là oui il y avait pas mal d'agrumes et en plus bassinicache c'est eux qui servaient toute la ville à jacques chaud à l'époque pendant la guerre ceux qui leur portaient les fruits et même quelques légumes alors combien de la surface pour cette fête des agrumes on a 800 et quelques 850 mètres carrés comment ça va eh oui eh oui le nougat corse qui fait aussi du nougat à partir d'agrumes 800 et quelques mètres carrés il ya le grand chapiteau central cette année vous avez été obligé de mettre là où on est allé à l'inois et ensuite la salle des fêtes on va pas trop y rester dans la salle des fêtes tu sais pourquoi et d'une c'est plus sombre et de deux parce que oui la marido on va aller les voir et le téléphone passe pas super bien à l'intérieur mais on va quand même aller voir une fois que manu elle va nous rejoindre on est on l'a perdu oui elle est là voilà ça c'est la dame que je dont je vous parlais tout à l'heure c'est ma postière voilà on lui dit merci la poste de bassinicache présente à la fois parce que ils ont à la fête pardon à chaque fois je me trompe ils ont voulu jouer le jeu de la proximité eux aussi et c'est important on va rester on va rester non on va aller là bas pour parler de la marido mais on va pas rester longtemps parce qu'il ya peu de lumière mais on y va vite fait pourquoi c'est important parce que la marido vous propose la marido nous propose des jus d'orange et et c'est important parce qu'en même temps on déguste un super bon jus d'orange et en même temps qu'en même temps on fait un geste fait un geste pour la marido association voilà mais entendu là quand on parlait de pouvoir se restaurer ben c'est ici ça passe j'ai rien dit encore j'attends que ma caméraman elle arrive parce qu'on est en direct voilà si vous voulez venir pour déguster le meilleur jus d'orange il est ici c'est un euro cinquante c'est pour la marido en même temps vous désaltérez en même temps fait le plein de vitamines et en même temps vous faites un beau geste pour la marido merci beaucoup j'ai dit tout ce qu'il fallait tout ce qu'il fallait et vous êtes là vous aussi aujourd'hui demain c'est ça c'est bon allez on va vite aller là je sais qu'il n'y a pas beaucoup de lumière et un moyen réseau ont l'atelier artisan cellier en hacheur création réparation c'est atlético ils sont ici aussi ils sont ici elle est là elle est tous les ans ça fait des années depuis l'ouverture qu'elle avec nous voilà à la fête des agrumes c'est ce qu'on disait la fête des agrumes c'est aussi l'état d'esprit c'est de retrouver des des artisans de de notre région c'était la première participation tous les ans vous venez c'est important ça fait ça fait cinq ans que je viens on est toujours très bien accueillis et c'est vraiment sympa de venir ici dans notre région pouvoir faire une foire vous êtes installé où vous moi sur un ghost à plage d'accord on viendra vous voir bientôt pour autre chose mes idées en tête parce que oui à partir de la semaine prochaine on va faire toute une série thématique sur les métiers d'art alors c'est sur ce coup là ben comme on a déjà préparé on pourra pas le faire mais faire un c'est lié à un hacheur c'est ça c'est bien sympathique on récupère manu on y va tiens je te propose passe devant fais le tour et on va on va se retrouver dans l'axe central sous le chapiteau oui du bon fromage manu des bijoux là aussi c'était c'est pas des revendeurs c'est des gens qui les font même quelque soit même si c'est pas de l'agrume la charte de base c'est producteur producteur artisans et par aux vendeurs et par aux vendeurs ça c'est là il y a un truc intéressant où quand on a commencé ils ont acheté une vingtaine d'arbres et maintenant ils vendent leur propre production chez nous explique moi ces gens là qui sont ici ils ont acheté une vingtaine d'arbres ici ici je vais les embêter alors bonjour bonjour votre prénom on est en direct non non vous pouvez pas dire attendez vous pouvez pas vous pouvez pas c'est trop tard parce que la dame en face elle vous filme non non baptiste il va mieux expliquer mais baptiste il est pas là et nous on va aller le voir on va aller le voir parce qu'on peut acheter non seulement des agrume et on peut acheter aussi des armes mais juste pour raconter l'histoire parce qu'elle est elle est plutôt sympa au tout début vous avez acheté une vingtaine d'arbres ici maintenant vous avez planté et là c'est le résultat des non des oranges les citronniers les oranges donc on a planté une vingtaine d'arbres ça à bastille 4 donc pas très loin d'ici et voilà ça a donné des à la première fête des agrumes ils ont acheté des arbres et maintenant à la 14e et au pas que depuis la 14 de ces vous étiez là l'année dernière si vous étiez là trois ans très bien parfait merci allez tu sais qu'on nous demande des arbres il faut y aller parce qu'à priori on me demande est ce qu'on peut acheter des arbres oui eh ben oui ah oui on va pas y aller là parce que c'est que pour les enfants mais oui quand vous arrivez c'est une zone sécurisée les enfants ils peuvent pas se caper alors quand vous arrivez vous pouvez laisser vos petits enfants ici sont sécurisés il ya des activités il ya des il ya du coloriage il ya une structure gonflable et pendant ce temps nous on est tranquille à la paix des agrumes il ya des gens ça se passe avec la souris verte je crois sa souris verte voilà la souris verte sera là et récupérera vos enfants et pendant ce temps vous pouvez tranquillement déguster des agrumes ou autre chose pardon excusez moi ça c'est quand on marche à reculons souvent jules connaît tout le monde a bien entendu du coup moi j'ai perdu oui manuel c'est des crampes j'ai perdu mon réseau du coup j'ai perdu vos commentaires alors n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à revenir non on va aller les arbres c'est là d'accord donc il ya jean roux qui nous fait des bisous il ya louise père qui nous fait des bisous aussi il ya les agrumes en fait qui sont avec nous je t'en prie un juin quand je vous disais que jules connaît tout le monde et voilà et puis nous c'est pas comme si on était en direct votre prénom laurence d'accord et vous venez tous les ans mais on n'est pas seulement pour faire la bise à jules non c'est surtout pour les bons produits locaux alors qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on va essayer de récupérer aujourd'hui les oranges bien sûr des clémentines des clémentines et puis des produits à base de de miel il ya le petit cake là bas il ya un petit cake aux agrumes j'ai vu c'est une tuerie voilà jules à chaque fois que tu t'arrêtes de dire bonjour à quelqu'un je veux faire l'interview merci encore de la charcuterie mika qui nous fait proposer j'ai faim salut mika jean joseph nous dit merci pour ce beau direct de rien jean joseph gisèle nous fait un coup coup depuis saint antoine coucou gisèle eric qui nous fait de gros bisous eric de bastia anne-marie maté qui nous dit oh que de bonnes choses il ya hélène dans sa non c'est un fake on va l'enlever oui des fois il ya des gens qui profitent de nos lives pour eux pour essayer de se faire un peu d'auto promo voire même à essayer de faire des des semis arnaques on va le dire ça c'est ce que je n'ai l'arrêt la productrice du jeu créatrice de bijoux la vernie retourne c'est lui qui décide qui on va embêter je suis désolé c'est pas ma faute c'est lui le chef allez nana réel oui nana réel c'est des bijoux qui sont fabriqués à bastellica ça fait 14 ans que j'ai créé ma marque j'ai deux marques nana réel et à taille donc des bijoux en argent identitaire et ensuite des bijoux montré un pays ils sont là bas là bas il faut aller là bas tout au bout vous savez c'est vous même qui les faites attention c'est Antoinette avec une belle photo dans un beau magazine son commentaire on est en direct non sérieusement c'est vous qui les faites que vous récupérez où tout ce qui est argent et à l'argent on peut pas le fabriquer ça je sais mais le corail la mer aussi un peu loin du village et ensuite c'est vous même vous avez quoi des machines quand ça se passe concrètement quand on veut faire des bijoux comme ça et moi je travaille avec un modéliste avec qui on dessine mon moule on parle d'un dessin ensuite il ya de la fonte et on fabrique les bijoux et ensuite c'est le modèle oui c'est mixte le modèle je comprends pourquoi il m'a dit faut absolument les montrer pardon vas-y dit le directement j'ai envie de dire c'est une des premières à avoir vraiment créé ses modèles et qu'après elle a été imité voilà c'est la première ensuite des imitations mais il a de la place pour tout le monde pour tous les gens sérieux ah ben manu niveau bijoux elle est plus calé que moi un gros bisou à carol qui nous embrasse et à claudine qui nous fait des bisous depuis la meurtre et moselle il ya louise qui nous dit que le jus d'orange fraîchement pressé le matin à jeun il n'y a pas mieux m'abandonne pas au jules il ya fabien carlo qui nous a qui nous embrasse et il ya claudie qui demande alors ma fille pas trop fatigué je ne vois pas qui est cette personne claudie léopold ça va ma fille voilà on arrive depuis tout à l'heure on voit les agrumes il y avait 500 pieds ce matin regarde ce qui reste c'est ce qu'on fait les gens qu'on a vu tout à l'heure ils avaient récupéré une vingtaine de pieds aujourd'hui ils vendent leurs propres oranges ici à la fête des agrumes citronnier qu'est ce qu'il ya de tout c'est dratier rangé qui a des nouvelles variétés qu'on ne connaît pas trop la navelle qui est un orangé spéciale navelle c'est un orangé voilà c'est un orangé c'est une race qualité qui c'est qui peut me renseigner sur les différentes qualités de mon père si tu veux jusqu'à papa autant y aller le prénom jacques c'est le fiston qui m'envoie ah bon moi il m'a dit si tu veux savoir les différentes variétés d'orangé qui a ici faut voir jacques c'est mon papa ouais alors dites moi mais vous avez la navelle alors qu'est-ce qu'il a de particulier cette variété la navelle qui est juste là si manu veut la montrer en direct les précoces d'accord manger précoce après vous avez la valencière là bas il y a beaucoup de jus dedans d'accord si on veut faire des oranges elle est plus tardive elle est plus tardive mais il ya plus de jus pour les déchets d'orange non alors si vous voulez des sanguines je suis désolé il n'en reste pas il y avait 500 pieds ce matin oui et il vous en reste rassuré parce que une centaine de pieds il ya plein de gens qui nous posent des questions est ce qu'il y en aura encore demain non 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 pas du tout voilà comme ça moi c'est clair il reste quelques pieds si vous en voulez il faut venir à fête des agrumes maintenant 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 d'ici quelle heure il est là ce soir il n'a plus ce soir même en début d'après midi autant il n'a presque plus donc venez vite si vous voulez c'est c'est vraiment un des points forts de la matinée matinée du premier jour ils viennent pratiquement que pour ça d'ailleurs il y en a qu'ils font même pas autour des stands si tu veux ils arrivent ici ils viennent prendre leurs arbres ouais ça coûte 35 euros quel que soit plus moins là toute la réalité on le fait 35 euros sa promotion qu'en fait c'est une promotion qu'on fait que d'ailleurs c'est l'idra qui nous a donné l'endroit où les achetés par rapport à leurs greffons parce que les prends ils ont une qualité qui font qu'ils ont donc une conseille alors il ya la souche le pied souche qu'on a fait par dessus il ya le greffon alors il est où le greffon voilà vous montre ça c'est le greffon ça tu vois voilà coup il est coupé et le greffe là tu vois ça c'est la souche en fait c'est le bâtard qu'on appelle voilà c'est le voilà ça ce n'est ni ce que vous voyez là ce n'est ni un citronnier ni un orangé ni un pamplemoussier ni un cédratier c'est rien et ce qui est assez amusant on en avait parlé avec l'inra c'est qu'à partir d'ici si vous voulez faire plusieurs sorties vous pouvez faire ici un orangé et ici un citronnier tout à fait en fonction du greffon et ça c'est le greffon on a fait le tour on retourne parce que navelle citronnier orangé si mathieu mathieu c'est qui mathieu mathieu c'est le petit je t'explique autre chose c'est que nous chaque fois qu'on va un arbre on est obligé de le noter sur un feuillet parce que par rapport à la qui touche pas que les agrumes malheureusement qui touche un peu beaucoup de monde et là vous êtes obligé de tenir un registre précis de tout on est obligé de prendre le nom le numéro de téléphone ou l'adresse mail le nombre d'arbres que prennent les gens de numéroter tous les arbres et de dire si par exemple prennent deux orangés de clémentinier et surtout de la commune dans laquelle ils vont les planter pour qu'ils puissent rester encore c'est un souci ensuite on peut quand même savoir la traçabilité des différents greffons comme c'est toi qui a tout marqué tu sais exactement à qui tu as vendu c'est les gens viennent d'où de la région d'ajaccio même de toute la corse la corse j'en ai eu qui viennent de certaines j'en ai qui viennent de la balagne ça vient un peu de partout balagne basse et du catch pour pour acheter les arbres c'est loin la balagne à manu voilà gros bisous on retourne gros bisous à toute l'île beauté vous me manquez nous dit mari ben oui antoine bonne journée merci antoine pascal bourrézi pascal bourrézi bien ici manu bonjour c'est un message par personnel je voudrais faire un gros bisou à la personne qui nous suit depuis loin qui s'appelle pascal bourrézi et avec laquelle on a plein de souvenirs le médiorne plein de foires plein de plein de direct plein de magagne plein de belles choses gros bisous pascal bourrézi carol petite question ce marché est toutes les années à la même date merci depuis la belgique il ya carol qui nous contacte depuis la belgique et qui voudrait venir elle me demande si c'est tous les ans la même date 23 24 alors c'est 23 c'est fin février ou début mars selon la maturité des aides et des frites oui mais comme on est au plus proche de la réalité du terrain c'est en fonction de la maturité des agrumes et ça se passe fin février début mars mais ce qui est sûr carol de belgique qui veut venir c'est que la date on la sait au moins deux mois avant deux mois avant donc vous allez sur la page facebook de de la fête des agrumes il y aura la date et comme ça vous pouvez organiser votre petit voyage en corse pour venir voir les agrumes c'est bon tout à fait gros bisous nous dit anthony bien beau marché oui c'est un marché c'est une fête philippe andrea il nous regarde rita nous regarde et nous embrasse dd nous fait bonjour depuis barbage il ya ali qui nous fait un gros bisou depuis la suisse il ya marie louise martinette qui nous fait un bisou et qui nous dit que c'est magnifique il ya nicole qui nous embrasse depuis lyon peut-on acheter un arbre en corse et le planter sur le continent ça dépend où la région ça dépend la région il faut un peu de soleil et un peu la personne parle au niveau des risques phytosanitaires en partant d'ici ou non je pense que oui c'est dans l'autre sens c'est dans l'autre sens qu'il faut pas faire n'importe quoi voilà oui brigitte vous pouvez venir acheter un arbre et l'emmener avec vous sur le continent j'ai acheté un citronnier à ma cousine et ils ont demandé l'adresse nous dit francine mais francine tout à l'heure est venue acheter un arbre oui on demande l'adresse pour voir une avoir une traçabilité mais et on peut l'envoyer non sérieux ah ben ça vous pouvez acheter un arbre et ensuite vous le faire livrer directement par la poste et carol nous remercie les confitures de kathy c'est ça voilà les confitures de kathy confiture de cedras mais pas seulement cedras orange amer et figues et ça se passe ça se passe quand vous rentrez sur la fête sous le chôpital central c'est de chute à droite en arrivant c'est bon impeccable allez ça c'est les confitures de kathy cedras figues et orange amer et franchement orange amer j'ai goûté avec le café petite tartine un tout petit peu de beurre pas obligatoire mais franchement c'est délicieux jules jules à ben jules comme c'est lui qui organise il est obligé aussi de dire bonjour à tous les stands et je sais je sais jules j'ai cru que tu m'avais abandonné non je t'abandonne pas jusqu'au bout je t'abandonne pas que dire d'autres qu'il faut venir que c'est de 9 heures à 18 heures que c'est aujourd'hui que c'est demain que c'est 2 euros l'entrée valable aujourd'hui et demain qui a 70 exposants que c'est que des produits nostral que c'est que des producteurs il ya des transformateurs mais il n'y a pas de revendeurs qu'on peut se restaurer sur place qui a un centre d'activité pour les enfants et qui a du fenouil bio voilà fenouil bio donc ils sont dans le bio en fait ils font que du bio tout ce qui est biscuit salé sucré bio et ça s'appelle fat in casa bio voilà fat in casa bio et vous êtes pardon vous êtes sur localisable à silicate si on n'a pas le temps de venir aujourd'hui ou demain où est ce qu'on peut acheter vos produits vous les trouvez au marché d'ajaxio ou la roulotte biocope la maison ferrero c'est dit ça va jules si je si j'oublie quelque chose après me frappe c'est pour ça on n'est pas allé jusqu'au bout là bas on fait un petit tour les huiles essentielles bien entendu avec corsica pam on va aller ils sont là on était allé faire un direct là où ils sont sur la commune d'aucana les huiles essentielles c'est un cousin c'est monsieur co j'appelle les deux frères pierre co et paul co j'en pierre et paul co qui font vraiment des produits de qualité qui travaillent beaucoup avec le bâtière par contre ah bah ça sera pas depuis bassia pour venir vendre leurs produits à fait fabriquer en bois on va faire un petit tour avec corsica pam je vais embêter je passe derrière je suis désolé jour des cookies ici bonjour je vous fais bisous je passe les stands des uns après les autres j'arrive un oui excusez moi je ne fais que passer en fait j'aurais pu j'aurais pu passer par là ça aurait été plus simple ça va ça va oui ça va écoute on va finir pratiquement par toi quand c'est capable en deux mots comment définir la politique de corsica femme les la famille co la famille pour b parce qu'à pomme c'est une entreprise qui est maintenant 23 ans donc on est au dessus sur la commune d'aucana or pour ceux qui ne savent pas exactement comment trouver corsica femme parce qu'il ya aussi une boutique sur ce livre il ya distillerie il ya aussi la boutique vous montez vous dépassez bastey catch via le pont de la pierre exactement vous montez direction au canard papa fait un petit moment sur la gauche c'est un petit embranchement c'est pas à côté de du petit barrage qui en dessous d'aucana c'est ça c'est en face de nos amis qu'on a mis le riz d'ailleurs en balle et les casal qui à la miélerie à droite et non les choses dessus à gauche juste avant justement l'utiliser le la cuisine edf voilà comme ça on sait où ça se trouve il ya une petite boutique et on trouve des huiles essentielles exactement exceptionnelles alors bien sûr il ya l'immortel voilà évidemment qu'il a qu'à non fait de on fait de l'immortel bien entendu c'est devenu l'essentiel je dirais c'est la plus demandée un pas seulement en corse mais au monde ensuite on fait bien entendu de du myrthe vert on fait de la clémentine ça va être bientôt d'ailleurs l'amande poivrée l'amande poivrée alors l'amande poivrée c'est pas nous qui la faisons mais comme c'est un incontournable il fallait la proposer l'avant tout comme le ravi de sarah à l'autiterie on fait de la criste marine on fait du romarin avec abénone vous plantez maintenant votre votre immortel alors l'immortel c'est assez particulier l'immortel est une grosse demande j'avais cru entendre parler de champs basse et catch exactement là on s'est mis avec on s'est mis avec un jeune agriculteur qui vient de s'installer qui plante même vous avez allez on va le dire bien soutenu pour qu'ils s'installent oui oui bien sûr c'est parti la démarche et en fait ils deviennent notre apporteur je dirais non on a uniquement des cultures de romarin voilà depuis quelques années maintenant mais en même temps ils ont aidé quelqu'un à s'installer pour faire de l'immortel donc c'est une grande famille et puis sérieusement si vous montez ben voilà tiens j'allais parler de lui ben voilà ben oui comment allez vous fait le tour parce qu'on t'entend pas ben voilà c'est justement de ça dont j'avais parlé comment vas-tu bien je me permets de l'embrasser parce qu'on se connaît un tout petit peu parce que j'avais juste des petits problèmes de digestif et quand on a un petit problème digestif il faut prendre quoi ben là le romarin si tu veux c'est quelque chose de fabuleux mais un tonic digestif on peut avoir le citron on peut avoir l'amande poivrée qui est un vasodilatateur qui va donner vraiment une action dynamique au niveau des intestins juste pour info je le taquine un peu mais quand vous montez à la boutique demandez à voir ce monsieur ce monsieur co il a une réponse à peu près à tous vos mots avec ses huiles essentielles et le pire le pire c'est que ça marche merci merci à bientôt jules c'est ça aussi l'ambiance de ça c'est ça l'ambiance de la fête des agrumes c'est c'est se retrouver autour de la bonne humeur sachez pour info que vous retrouverez un reportage aussi sur france roi quand je viens c'est dans l'édition du soir de notre journal n'hésitez pas à venir franchement il ya plein de bons produits il ya une super bonne ambiance il ya un endroit pour les enfants c'est deux euros l'entrée ça coûte vraiment pas grand chose il ya plein plein de belles choses à découvrir autour des agrumes mais pas seulement et en plus il ya une tombola alors autant profiter on fait un joli geste avec les jus d'orange de la marie d'eau jules tu as 40 secondes pour pour terminer vas-y écoute je te remercie de ce beau reportage je remercie les autres et nous avons écouté est très très bonne mission et continue comme ça merci à vous chaque et on remercie qui est venu mais qui est toujours caché il ya eu jeûne et j'ai eu des choses essentielles pour les camps il ya eu jeunie qui fait un gros bisou à jules je suppose que tu vois qu'ils se lèvent à ce jacques ramazot qui embrasse les frères co ramazot sur leur passera le bonjour en de ligne qui dit à je sais voilà elle a follement envie de venir à depuis lyon il ya sans tout qui dit depuis la côte orientale pas de foire mais il fallait une fois pour les agrumes pourquoi elle n'est pas en pleine orientale pourquoi elle va se déclencher parce que l'idée parce qu'ils ont eu l'idée avant les autres n'hésitez pas à passer monsieur n'hésitez pas en avant la cosmétique bio l'immortel a sauvé ma pauvre dit adeline bonjour de tavers on se voit demain bien sûr joël paul tiens en uniforme nous dit jacques oui oui réponses les agrumes en fait nous embrasse les agrumes en fait me dit merci yann ben de rien les agrumes en fait brigitte nous fait aussi un bisou et on termine je voudrais terminer avec un gros bisou aussi à samia qui nous suit depuis le continent et laurent c'est quel événement je n'arrive pas à lire le titre en entier ah pardon laurent c'est la fête des agrumes c'est à basse et catch c'est aujourd'hui et c'est demain et si vous voulez vous pouvez partager bien entendu ce live sur votre page facebook et vous retrouverez aussi sur notre chaîne youtube nous on se retrouve à partir de mardi on sera en direct depuis la région on va être avec un monsieur qui fait un événement exceptionnel ça s'appelle un bafourneau et vous allez voir c'est avec ça je peux pas tout vous dire un bafourneau c'est exceptionnel ça sera en direct sur notre page facebook à partir de mardi matin puis mardi après midi tu as vu un bafourneau en route c'est franchement un moment particulier et c'est à suivre sur la page facebook de via c'est mardi on regardera mais d'ici là venez à la fête des agrumes salut et encore merci à manu ciao on va aller se boire un jus d'orange comme ça on donne un peu de sous à la marie d'eau